Une nouvelle surprise maintenant, une nouvelle histoire qui va s'écrire sur le plateau de la chanson secrète. C'est Shime qui sera dans le fauteuil et sur scène. C'est son idole de jeunesse, une chanson importante pour elle, Tété, qui va venir la surprendre avec « À la faveur de l'automne ». Shime ne se doute pas que Tété est là, et encore moins que ceux qui l'accompagnent sont ses proches, ses amis, ses collègues, ceux qu'il aime. Explication. Je n'ai croisé personne et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. En même temps, j'ai hâte quand même de voir qui s'est déplacé pour moi. Ce soir, je suis là pour faire une surprise à Shime et je vais chanter une chanson qui s'appelle « À la faveur de l'automne ». On s'est croisés il y a des années, mais je ne peux pas dire qu'on se croise tous les jours, donc du coup, c'est encore plus beau. On va envoyer le son une première fois ? Oui. Alors pour Shime, cette chanson, c'est la bande-son de son arrivée à Montréal. Et ça a été une période un peu formatrice pour elle, je crois, une période où elle s'est un petit peu cherchée avant de devenir la Shime qu'on connaît. Sur cette place, à Montréal, vont s'inviter plein de petits personnages, Philippe et Gilles, avec qui elle tourne dans Profilage, bien évidemment. Sa meilleure amie, Lucia, qui sera là également, mais aussi Pat, un ami qu'elle considère comme un second père. Et enfin, Maxime de Rimes, de Danse avec les stars. C'est important pour moi d'être là parce qu'elle est une amie, une vraie amie, et donc ça me paraissait juste indispensable d'être là. Je lui dirais « essaie de copier Maxime », mais c'est ça qui va être naturel, c'est plus intéressant. Il y a un petit clin d'œil là que je veux faire avec elle. C'est ce truc qu'on fait là. J'hésite. Parce que ça, on l'avait fait en Val Zénoise, pendant que les stars. Et puis j'ai envie de voir dans quel état elle va être à la fin de la chanson, parce qu'en plus c'est une fille qui est très émotive, qui est sensible. Donc je pense qu'on va la voir en larmes, mais ce sera des larmes de bonheur, de joie, donc tant mieux. C'est bon et dans ça, on le fait pour un vide comme ça déjà. À la fin de « La faveur de l'automne » de Tété, nous allons faire une transformation qui va être évoquée par le titre Madinina de Shime. Et interprétée par Lucia, sa meilleure amie. Donc je fais ça aussi pour lui dire merci d'être l'amie qu'elle est, pour moi, depuis toutes ces années. Et là, on a un cadeau supplémentaire pour Shime, son père et sa mère qui s'invitent à danser. Vous avez vu, il y a les marocains dans l'écran. Il faut absolument que tout votre body language aille vers l'écran. Je crois que le secret, c'est que les parents ne se sont pas pariés pendant quelques années, que c'est un peu de retrouvailles, donc c'est un joli cadeau sympa. Pour quelqu'un qui, comme moi, vient d'une famille séparée, c'est vrai que pour les enfants de divorcer, c'est très important ce moment-là. C'est des moments qui, des fois, n'arrivent jamais. Et c'est vrai que là, du coup, tout concourt à ce que ce soit une vraie belle surprise. J'ai vraiment hâte de découvrir qui s'est déplacé. Je suis excitée et en même temps, de ne pas savoir, c'est un peu stressant. Merci d'accueillir, chers amis, la sublime Shine ! Merci ! Ça fait quoi de revenir sur un plateau de télé, un plateau de spectacle ? Après tout ce temps ? Après tout ce qu'on a tous partagé et vécu. C'est très émouvant. C'est vrai que j'ai le cœur qui bat déjà de me retrouver sur ce fauteuil, mais aussi de revenir sur un plateau, d'être à côté de toi, de voir tout ce public. C'est beau aussi de voir qu'on arrive encore à vous avoir devant nous, parce que c'est grâce à ça qu'on est là. On respecte les distances, mais vous êtes là. Merci. Chanteuse, évidemment, avec plus d'un million d'albums vendus en 15 ans, danseuse, gagnante de l'émission Danser avec les stars, et enfin, depuis quelques mois, elle cartonne en tant qu'actrice sur TF1 dans le rôle principal de la série Profilage. Quelle belle carrière ! Merci beaucoup. Alors, un peu d'émotion parce qu'on trouve le public, parce qu'on est sur scène dans ce contexte particulier. Et de l'émotion aussi, parce que la chanson secrète a été préparée avec brio par nos équipes pour vous séduire, pour vous émouvoir, et surtout vous faire plaisir. Merci. Merci beaucoup. Vous avez une petite idée de... J'en ai aucune. De base, je ne suis pas hyper adepte des surprises, justement, parce qu'on n'est pas en maîtrise, on n'est pas en contrôle. Mais en revanche, quand je sais qu'il y en a une qui est préparée, je n'aime pas demander. Je préfère jouer le jeu à fond. Mais en tout cas, la dernière fois que je me suis retrouvée ici, c'était pour faire une surprise à Jarry. Et j'ai préféré l'exercice, je crois, en tout cas, à quelques secondes. De faire la surprise. Oui, de faire la surprise, de savoir exactement ce qu'on devait faire, d'attendre ses réactions, etc. Je suis honorée de me retrouver à cette place-ci aujourd'hui. Et en même temps, voilà, je suis... Laissez-vous porter, laissez-vous aller. Il ne se passera rien de dangereux, si ce n'est le plaisir du partage. Je vous laisse vous installer. Merci beaucoup. OK. Merci. D'accord, c'est stressant quand même. Ah, vous m'entendez quand je parle ? Ah, OK. Bon, ben, j'ai peur, voilà. En plus, on ne vous voit plus. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai, ça va bien. Vous ne savez rien, vous savez ? Ah, sérieux, vous ne savez pas non plus ? Non. Ah, je ne peux même pas tricher, quoi, et demander de l'aide. Je ne peux même pas demander l'aide à des amis, quoi. Ce n'est pas possible. Allez, Lico, s'il vous plaît. Non plus, c'est ton noir. C'est terrible d'avoir peur comme ça. C'est une surprise, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, elle est prête. De toute façon, je les connais forcément. Je ne vois pas, tu vois. Je ne vois pas pour que je stresse. Stresse. Oh, non. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501